Bonjour à tous, 2023 peut être appelé l'année du développement rapide de l'intelligence artificielle générative. Cela s'applique non seulement à la modalité habituelle des images, Kandinsky 2.1, stable diffusion XL, IF, Masterpiece, etc. Dans le même temps, il est presque impossible de distinguer un leader objectif dans l'un des domaines, toutes les équipes essaient d'avancer uniformément et d'améliorer la qualité de la synthèse. Ces progrès sont dus non seulement à l'augmentation de la puissance de calcul, mais aussi à un grand nombre de solutions architecturales extraordinaires qui nous permettent d'atteindre une meilleure qualité. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Kandinsky 2.2. Trois mois se sont écoulés depuis la version 2.1, et des améliorations majeures sont à noter. En attendant une vidéo plus détaillée, je vous laisse tester la bête. Lien en description.